Norris, il est encore en train, alors Norris le problème que je trouve avec ce pilote, il vit trop dans le passé en fait, le mec il parle encore du Qatar deux semaines après quoi, c'est fou hein, je vais pas changer grand chose, j'ai marché si petite, ce qui est empiré c'est pas facilement, mais j'aurais dû être en pôle à chaque fois, définitivement pour le samedi, peut-être pas pour autant le dimanche, mais au pire, j'aurais dû être premier et deuxième, ou deuxième et premier, quand j'ai réalisé ce qui aurait pu être, et ce qui aurait dû être. J'en suis venu à la course, et j'ai vu à quel point notre rythme de course était fort dimanche, je suis passé plus vite que la Red Bull, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'occasions manquées de mon côté, mais en même temps, il y a plein d'autres courses où je n'ai pas fait d'erreur, j'ai l'impression d'avoir été très performant, évidemment les courses qui sont toujours relevées sont les mauvais, car j'ai commis des erreurs, j'étais frustré à l'époque, je suis passé à autre chose, et oui, ça arrive à tout le monde, mais je vais essayer de faire en sorte que ça se reproduise plus. Passer à autre chose, pas tant que ça, Lando. Après, c'est un pilote qui n'a pas l'habitude de se battre pour les pôles, pour les victoires, aussi, il a toujours été chez McLaren avec une voiture qui valait le top 5 au mieux, 5ème, 6ème, il ne s'est jamais vraiment battu régulièrement, pour des places incroyables comme le podium ou les victoires, donc il n'a pas l'habitude. Après, ça va venir, il arrêtera de faire des erreurs au bout d'un moment, puis son équipier lui met la pression aussi, ça n'aide pas. Qu'est-ce que vous en pensez de Lando dans RIS ? Merci.